La semaine a été compliquée pour Danny Boon. L'acteur phare de Bienvenue chez l'Echti est au cœur d'une polémique depuis que le Canard Enchaîné a sorti une enquête le concernant. Il est accusé par le journal satirique d'avoir largement profité de l'optimisation fiscale dans l'achat et la revente d'un bateau de 21 mètres de long, estimé à 3,5 millions d'euros. En passant par une société offshore domiciliée à Entiga et Barbuda, paradis fiscal très avantageux, il aurait ainsi échappé à la TVA française, estimée à 700 000 euros. Une opération qui n'est pas illégale mais qui a provoqué de nombreuses réactions, d'autant plus qu'il fait partie des acteurs français les mieux payés. Une opération légale mais qui ne fait l'unanimité peu de temps après la sortie de cette information dans les médias, de nombreux commentateurs ont haussé le ton à la télévision, dénonçant cette technique. Sur le plateau des Grandes Gueules, le restaurateur Stéphane Manigold dénonçait une honte et une indignité. Il a bénéficié toute sa vie d'argent public, de l'argent des français, pour aller sur les planches et faire du cinéma. Et il veut échapper à la TVA alors que la TVA finance la culture, la sécurité sociale. « Je trouve ça honteux », tenait-il sur RMC avant d'ajouter, « Je ne veux plus l'entendre s'exprimer sur le devoir de solidarité de la France, si est-il non ». Danny Boone met les choses au clair et clôt la polémique restée discrète depuis la publication de l'article du canard, Danny Boone s'est finalement exprimé sur Instagram ce vendredi 22 septembre. Voulant jouer la carte de l'humour, il partage une photo d'un dessin représentant un voilier qui navigue sous le soleil. Avant d'écrire, en légende, au vu de certains commentaires agressifs qui, entre autres, suggèrent même de couler mon voilier, ce qui, au demeurant, n'est pas gentil du tout, « Je me dois de préciser que mon voilier a été vendu en France en juin 2023 et que la TVA a été payée en France », écrit-il avant de conclure, « Chers polémistes, vous pouvez passer à l'artiste suivant. Merci. Une défense qui a fait plaisir à ses amis du milieu qui n'ont jamais douté de son honnêteté dont Elie Seymourne qui répondent, « Bien dit ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501